Bonjour à tous, c'est Absolute. Le teaser trailer de Star Wars 9 est sorti il y a quelques jours maintenant et on va pouvoir tranquillement analyser toutes ces nouvelles images à froid, et ainsi émettre tout un tas d'hypothèses sur ce qui nous attend le 18 décembre 2019. Première info qui nous est donnée par ce teaser, Rey n'aura pas droit à un nouveau sabre laser, beaucoup de gens espéraient l'avoir avec une lame de force ou bien alors avec un sabre à double lame, mais pour le moment il n'en sera rien car elle a reforgé, réparé le sabre qui avait appartenu à Anakin Skywalker et à son fils Luke. Cependant il ne faut pas exclure que Rey est également armé du blaster que Han Solo lui avait confié au cours du réveil de la force, mais qu'elle devrait également être équipée de son bâton. Dans cette scène assez impressionnante dans laquelle Rey voit un tout nouveau type de chasse hors taille qui est très certainement piloté par Kylo Ren au vu des gants lui foncer dessus, plusieurs questions se posent. La première, pourquoi un vaisseau se baladerait à ras du sol pour éliminer un ennemi et encore pire pourquoi il n'utilise pas ses canons laser ? Deuxième question, pourquoi Rey lorsqu'elle fait son saut périlleux ne découpe pas le vaisseau ? La réponse la plus simple que l'on puisse apporter c'est que cela pourrait être uniquement pour le style, pour avoir droit à un bel effet sur l'écran, mais bon comme réponse c'est pas super intéressant, alors d'autres hypothèses peuvent toutefois être envisagées. Tout d'abord dans l'épisode 8, Kylo et Rey se sont déjà alliés lorsqu'ils avaient un but commun, apparemment dans ce film, les héros seraient à la recherche de quelque chose, cette chose pourrait les amener à rencontrer Palpatine, car on sait d'ores et déjà et ça a été confirmé par J.J. Abrams, le réalisateur du film, que l'acteur avait un rôle dans le film, au passage c'est même George Lucas qui a conseillé à Abrams de faire revenir l'ennemi éternel de cette saga. Donc je vous disais que cette quête pourrait peut-être permettre à nos deux antagonistes de s'allier à nouveau, et il est possible que cette figure que réaliserait n'ait pour objectif que de se retrouver sur le dessus du vaisseau, qui ensuite la transporterait vers un ennemi commun. Honnêtement, même si ça reste assez compliqué à vérifier, c'est une théorie qui reste crédible, car dans toute cette scène, on n'a pas vraiment la sensation que les deux personnages cherchent à se détruire l'un l'autre, donc c'est une idée à conserver. Cependant, quelques secondes plus tard dans le trailer, on peut voir un skiff transportant Finn, C3PO et Po en train d'être poursuivi par des speeders et des stormtroopers équipés de jetpack. Du coup, la question qui se pose maintenant, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas comme une guerre civile au sein du premier ordre, par exemple entre Hux, personnage absent du trailer, et Kylo Ren. On peut également rappeler que certaines rumeurs évoquaient un ennemi commun pour faire face à nos personnages. Cet ennemi serait donc évidemment Palpatine, et son apparition pousserait Hux à le rejoindre, tandis que Kylo Ren, conscient de la menace du personnage, et comme il l'a déjà dit dans l'épisode 8, il veut détruire le passé, décide de s'associer avec les héros pour détruire le dernier des Sith. Enfin bref, tout ça pour vous dire que cette sécession au sein du premier ordre pourrait expliquer l'association de Kylo et d'une partie de ses troupes avec la résistance, et donc pourquoi d'autres stormtroopers fidèles à Hux et donc à Palpatine traqueraient les héros. Après je tiens quand même à vous le rappeler, nous n'avons que très peu d'informations et tout cela n'est que pure théorie. Ensuite, nous pouvons voir une planète qui présente quelques similarités avec Cantobite, même si je doute que ça soit cette planète, mais ce qui est plus intriguant sur cette image, c'est ce vaisseau qui semble être très similaire au navire que voyait Rey dans sa vision au cours de l'épisode 7. Cette scène pourrait être possiblement une scène de flashback, mais rien n'est moins sûr. Mais je tiens également à vous préciser que la parenté de Rey, malgré les propos de Kylo Ren dans le 8, ne sont pas encore clairement définis et nous ne sommes pas à l'abri d'une révélation surprise. Apprêtez-vous donc à visualiser de nombreuses théories qui pourraient chercher à vous expliquer que Rey pourrait peut-être être la fille de Palpatine ou bien encore tout simplement une Skywalker, et même si j'aimais quelques réserves sur ces hypothèses, il faut avouer qu'elle reste quand même assez crédible. Par exemple pour Palpatine, on sait qu'il a plus ou moins eu une influence sur la naissance d'Anakin Skywalker, sans pour autant être son père. Rey tout comme Anakin pourrait donc avoir eu des parents lambda, mais la grossesse de la mère aurait pu être en quelque sorte perturbée par une influence du côté obscur orchestré par Dark Sidious. De plus, il ne faut pas oublier que dans l'épisode 3, lors de son monologue concernant le seigneur Sith Dark Plagueis, il nous explique que celui-ci avait été capable de vaincre la mort, et lorsque l'on sait maintenant que ce personnage est plus ou moins de retour du côté des vivants, mais on y reviendra plus tard, ça reste assez intéressant. Et concernant la possible parenté avec les Skywalker, là je pencherais plutôt sur un lien avec le titre qui signifie en français l'avènement de Skywalker. Or le dernier Skywalker, c'était Luke, et il est mort et le titre pourrait s'affilier à Rey. Ou alors deuxième hypothèse, le titre concerne Kylo Ren alias Ben Solo, qui de par sa mère est également un Skywalker, malgré le nom de Solo. De plus, on peut noter que lorsque le titre apparaît à la fin, on peut entendre très subtilement le thème musical de Kylo Ren retentir, je vous invite d'ailleurs à aller revisionner ce passage, car c'est pas forcément super évident, mais pour ne pas changer, les titres de cette trilogie restent assez vagues et peuvent être affiliés à différents personnages. Bon enchaînons maintenant avec les scènes liées à Kylo Ren, dans la première on peut le voir en train de plaquer un personnage inconnu avec la garde de son sabre laser, une attaque évidemment inédite dans la saga, mais ce qui va d'abord nous intéresser, c'est l'environnement qui l'entoure. Au premier visionnage, on a l'impression que tout ce qui l'entoure est rouge, or j'ai plutôt l'impression que c'est un effet, soit dû au feu, soit au fait que cette planète soit en réalité Yavin 4, la planète sur laquelle se trouvent les rebelles à la fin de l'épisode 4. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que l'on peut brièvement visualiser une structure pyramidale en haut à droite de l'écran, ce qui collerait donc plutôt bien au bâtiment visible notamment dans Rogue One, et pour la couleur rouge, cela pourrait être dû au fait qu'une importante géante gazeuse de cette couleur se trouve à proximité de cette planète, ceci pourrait donc expliquer cela. Une autre hypothèse envisageable, c'est que cette planète pourrait également être d'Atomir, la planète des sœurs de la nuit, des êtres visibles dans la série animée The Clone Wars qui utilisent de la magie, mais là franchement j'y crois pas trop. Passons maintenant à l'adversaire de Kylo Ren, selon certains et au vu de l'arme tenue par ce personnage, il se pourrait que ce soit un chevalier de Ren. Personnellement je n'y crois pas trop, car Kylo est sur le moment accompagné de Stormtroopers, cela indique alors qu'il n'est pas encore passé à l'ennemi, et étant le maître des chevaliers de Ren, je ne vois pas encore pourquoi ces derniers se retourneraient contre lui, non selon moi c'est juste un habitant local, on peut même voir très rapidement un mec similaire à lui dans le coin droit, en train de se faire tirer dessus par un Stormtrooper. Ce qui est intéressant, c'est que à cet instant, Kylo n'a pas encore son masque qu'il finira par porter à un moment du film, car dans le plan suivant, on voit ce masque en train d'être reforgé, et contrairement à ce que j'avais dit dans ma précédente vidéo et je m'excuse, ce n'est probablement pas Kylo Ren qui reforge son masque, car en étudiant les mains de ce personnage de plus près, on peut voir déjà que niveau pilosité on est sur quelque chose d'assez incroyable, mais on peut également imaginer que ce personnage est enchaîné comme le laissent penser ses bracelets, et les personnages poilus, enchaînés qui ont un certain talent dans le travail manuel, cela pourrait donc nous indiquer que ce personnage est un Wookie qui aurait perdu la pilosité de ses mains après probablement de multiples séances de torture. Après j'ai encore quelques doutes, car les chaînes ne sont peut-être que de simples décorations, et j'ai l'impression que le personnage porte une sorte de toge noire, on peut alors penser que l'empereur pourrait être ce personnage qui reforge ce masque pour ensuite le retransmettre à son nouveau protégé Ben Solo. Bon après reste le problème des poils, une explication qu'on peut imaginer alors c'est que ces poils sont en réalité juste de la fourrure accrochée au bout des manches de la toge du personnage. Ensuite, dans les plans intéressants à étudier, on peut noter celui du Awing qui s'écrase avec en fond, et ça c'est sûr, la présence d'un Destroyer, une fois encore, plusieurs hypothèses peuvent être envisagées. Déjà quant à ce croiseur, celui-ci pourrait être soit un Star Destroyer Impérial, soit un croiseur Venator, c'est ce qui ressort le plus dans vos commentaires. Nous aurions donc droit encore une fois à une bataille spatiale de grande envergure, mais est-ce une toute nouvelle bataille ou simplement le flashback de la bataille qui s'est déroulée au-dessus de Jakku, et qui a mis un terme définitif au règne de l'Empire ? Passons ensuite au plan final, sur lequel sont rassemblés nombre de nos personnages, mais on peut toutefois noter l'absence de personnages tels que Leia, mais également de l'Endo Calrissian. On peut alors imaginer qu'il est arrivé malheur à ces personnages, de toute façon leur destin est forcément très incertain, et on peut également constater que Po est blessé au bras, ce qui nous indique qu'une scène d'affrontement a probablement eu lieu peu de temps auparavant. Autre absent notable, R2D2 qui a complètement disparu, et son absence n'est peut-être pas anodine, car on sait que lorsque R2D2 s'est retrouvé dans l'Etoile Noire dans l'Episode 4, il a téléchargé de nombreuses données en rapport avec les Impériaux, sa possible destruction pourrait peut-être obliger les héros à se rendre directement au sein même des restes de cette station spatiale. Et là encore deux possibilités sauf à nous, soit nous sommes sur une planète proche de Yavin, sur laquelle se serait écrasé une partie de l'Etoile de la Mort numéro 1, soit nous sommes sur Endor ou une planète voisine, car c'est proche de cette planète qu'explosait la seconde étoile de la mort, mais cette deuxième hypothèse n'aurait selon moi plus aucun rapport avec R2D2, car il n'a jamais mis les pieds sur cette deuxième station spatiale. En revanche, cela aurait forcément un lien direct avec l'Empereur Palpatine, mais il faut également garder à l'esprit que de nombreux concept art de l'Episode 7 nous dévoilent que l'hypothèse d'une possible apparence de l'Etoile Noire et plus particulièrement de la salle du trône de l'Empereur était déjà envisagée à l'époque. Bon maintenant on va passer à la partie la plus importante de cette vidéo, même si j'ai déjà abordé son cas un peu plus tôt, mais la question qui se pose c'est de quelle façon Palpatine va faire son retour ? Comme je vous l'ai déjà expliqué, le retour de l'Empereur après l'Episode 6 ce n'est pas une chose invraisemblable, car même au début des années 90, Palpatine continuait d'avoir une incidence sur la vie des héros dans leurs aventures suivant les films. Dans la trilogie La Croisade Noire du Jedi fou, Leia se rend en orbite de Endor au plus proche des débris de l'Etoile de la Mort numéro 2 et elle continue d'y ressentir la présence néfaste, obscure de l'Empereur. Ensuite dans le comics L'Empire des Ténèbres, on apprend que l'Empereur avait au cas où, prévu des clones de sa personne dans lesquels son esprit pourrait se réfugier dans le cas où son corps serait détruit. Cette hypothèse du clonage est intéressante et doit être retenue, car bien que cette stratégie puisse être peu appréciée par les fans, elle reste néanmoins sensée, car depuis l'Episode 7 déjà, de nombreux liens pouvaient être trouvés entre les personnages de Snoke et de Palpatine. Déjà il nous est expliqué dans les bouquins que Snoke et Palpatine se connaissaient mais ça reste assez vague, on peut imaginer que Snoke pourrait éventuellement être une première copie, le premier clone de Sidious qui serait alors légèrement raté, cela pourrait permettre d'expliquer l'incroyable puissance de ce personnage ou tout du moins qu'il semblait dégagé. Autre lien qui unit ces personnages, c'est la musique. Vous vous souvenez du principal argument des gens qui vous expliquaient que Snoke était pléguisse ? Il s'appuyait sur la musique de fond lors de l'apparition de son personnage et en effet, la musique de cette scène se rapprochait énormément de la musique de la scène de l'Opéra dans l'Episode 3 dont on a parlé un peu plus tôt. Et autre lien beaucoup plus évident maintenant, lorsque Snoke torture Rey dans l'Episode 8, une seule musique résonne et elle ne laisse aucun doute, c'est exactement la même que celle de l'Empereur. Ce que je trouve assez inattendu en revanche, c'est que le personnage de Snoke qui nous était présenté comme le Big Boss principal n'est pas de thème musical, c'est pour ça que je trouve que l'utilisation de thèmes normalement utilisés par Palpatine pour accompagner les scènes de ce personnage personnellement je trouve ça assez gros. Toujours concernant le retour de Palpatine, on ne sait pas si l'acteur Ian McDiarmid interprétera physiquement son personnage ou bien s'il ne sera qu'une doublure vocale, car jusqu'à présent, les Sith n'avaient pas la capacité d'apparaître tels les Jedi et leurs fantômes de force. On peut toutefois noter une petite exception avec l'exemple de Dark Bane, dont l'esprit a réussi à rencontrer Yoda lorsque celui-ci se rend sur Moraband, planète mère des Sith. Ça c'est une première option pour faire apparaître ce personnage. Une autre possibilité, c'est que comme je vous l'ai dit, on sait que les Sith peuvent hanter des lieux auxquels ils sont étroitement liés. Je vous ai donné un exemple un peu plus tôt, mais l'exemple le plus parlant, et que l'on trouve également dans le légende, c'est celui d'Exarchun. Exarchun était un seigneur Sith qui a fait trembler la galaxie des milliers d'années avant les films, et alors qu'il était proche de la défaite, il a pratiqué un rituel nécessitant de multiples sacrifices pour faire en sorte que son esprit soit libéré de son corps, sauf que les Jedi sont intervenus au cours du rituel et l'esprit d'Exarchun est resté piégé dans cet endroit qui lui était de fait extrêmement lié. Des milliers d'années durant, l'esprit du Sith va errer sur la planète, mais lorsque Luke Skywalker fait son retour sur la planète pour construire son académie Jedi, l'esprit du seigneur noir va semer la zizanie au sein des élèves, en poussant certains d'entre eux à se tuer, enfin bref, c'est un véritable cauchemar qui règne sur les temples de Yavin 4. Bon je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais c'est seulement pour vous expliquer que même apparemment mort, on doit toujours se méfier d'un seigneur Sith, et encore plus de Dark Sidious qui a été l'élève de celui qui avait réussi à vaincre la mort, tout du moins pour ses proches, on peut même envisager que Plagueis a exercé ce pouvoir sur son apprenti pour le préserver de la mort, ou tout du moins qu'il l'a lancé sur cette voie, et qu'il a plus ou moins réussi à trouver la solution entre l'épisode 3 et les épisodes 6, 7, 8 ou bien encore 9. De plus on sait grâce à la série Star Wars Rebels que dans cet univers il existe un monde entre les mondes, qui permettent aux personnages qui y accèdent de visualiser différents éléments se déroulant des moments complètement différents, et d'ainsi influer sur le passé, le présent ou encore le futur, je ne spoilerais pas plus que ça cet épisode pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, mais ce que je peux vous dire c'est que notamment par l'intermédiaire d'Ezra, Sidious tente de trouver cet endroit afin certainement de l'utiliser, on peut ainsi penser qu'au cours de ses recherches, l'Empereur a réussi à trouver la voie, ce qui lui a alors permis de se sauver lui-même, et donc d'apparaître en chair et en os à un moment donné entre l'épisode 6 et l'épisode 7, on peut même penser que comme la galaxie le croyait mort, Palpatine aurait pu engager Snoke pour prendre les règnes du nouvel empire avec le premier ordre, qui se reformait dans les régions inconnues, mais en voyant que Snoke avait échoué et avait été trahi par son apprenti, un Skywalker en plus, Sidious pourrait estimer qu'il est temps pour lui de refaire surface. Enfin j'ai bien une dernière idée, celle-là même si elle est classe, elle fait peut-être un peu trop super héroïque pour un Star Wars, enfin après tout vous allez voir je vous explique, imaginons que Palpatine fasse son retour en tant que spectre pour guider Kylo Ren pour lui indiquer clairement quelle est la voie du côté obscur à suivre, car autant vis-à-vis de Snoke qui l'a tué on peut penser que Kylo ne le trouvait pas super légitime, mais face à l'empereur, l'homme qui a entraîné son grand-père, franchement ça pourrait jouer dans la balance, en plus de cela, Sidious pourrait lui parler de son grand-père, d'à quel point il est devenu puissant dans la force mais au prix de nombreux sacrifices, cela pourrait donc pousser Kylo à enfin franchir le pas pour tuer sa mère. Et enfin à terme on peut imaginer avoir droit à une énorme bataille finale opposant le côté obscur de Kylo Ren avec l'aide apportée par l'empereur et de l'autre côté la partie lumineuse avec Rey accompagné par peut-être plusieurs fantômes de force comme par exemple Luke, Yoda, Obi-Wan et peut-être même pourquoi pas Anakin Skywalker, ce qui pourrait ensuite influencer Ben Solo, et là bim Deus Ex Machina tout le monde se bat contre l'empereur, et fin. Bon après ça fait peut-être un peu trop Happy End mais on peut également penser que pour éliminer définitivement Dark Sidious et les Sith, Ben Solo le dernier de la ligue des Skywalker devrait accomplir un ultime sacrifice et la boucle serait enfin bouclée. Très franchement ce teaser est complètement dingue car il nous révèle assez peu de choses au final mais on peut vraiment imaginer tout un tas de pistes différentes et personnellement j'adore ça. Enfin bref ça fait déjà beaucoup de choses d'analyser, j'espère que ça vous aura plu, de toute façon de futures vidéos arriveront prochainement pour analyser, théoriser encore un peu plus sur ce teaser, je pense même faire une vidéo entièrement dédiée au retour de l'empereur pour éviter que chaque vidéo soit un peu fourre-tout. Enfin bon j'ai assez parlé, si vous aussi vous avez des théories n'hésitez pas à les partager en commentaire, pensez également à laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo et à la partager à vos amis si elle vous a plu. Je vous invite également si vous voulez soutenir la chaîne à faire un tour sur Utip, vous y allez 30 secondes 1 minute 30 et ça me permet de gagner un peu d'argent ce qui me permettra notamment de me procurer un nouveau micro si ce n'est pas déjà fait. Et vous de surcroît vous n'avez rien à dépenser si ce n'est un peu de temps donc tout le monde est gagnant. Sur ce il est temps pour moi de vous laisser et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine et que la force soit avec vous.